Salut! On va donner un autre exemple. Ici, c'est l'Antarctique, qui est dans l'agrandissement. On a l'Amérique du Sud ici, l'Antarctique. Puis là, à côté, on voit plus grand qu'est-ce que c'est. Puis, comme toutes les autres souches, on l'a appelé Sainte, puis on l'a appelé Reine. Regarde! Terre de la Reine Maud. C'est qui la Reine Maud? Je sais, je sais, je sais. On a toute une petite... On la connaît, la petite histoire. OK? Toutes les descendants, blablabla. Mais regarde bien, là! Moi, je te dis que c'est une souche. Moi, je te dis que c'est un vortex toroidal qui était un ancien arbre géant. Oups! Je filme à côté, excusez-moi. C'est un vortex toroidal avec un pôle. Ici, il y a pôle Sud. Pôle. C'est quoi un pôle? C'est un... Une pôle, c'est un poteau. C'est un mât. Un mast. Ou c'est un pôle, ça s'attire. C'est une attraction. Parce que c'est peut-être magnétique, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quel pôle qui est magnétique, mais... Moi, c'est mon club terrestre. C'est juste le pôle qui est en bas qui est magnétique. Mais ici, c'est ça. La Reine Maud. Puis, tu sais, l'Angleterre, c'est la terre de la Reine Élisabeth. Elle, Issa, Bête. Bête, ça veut dire maison. Elle, Issa. Issa, c'est comme Isla. C'est comme une île. C'est comme Ibiza. C'est... Fait que je te dis, ils ont tous nommé Reine, ou bien Saint, ou Sainte, ou bien Roi. Puis après ça, ils racontent toute leur histoire, leur généalogie dans la Bible. Tu sais que ça, c'est une racine. Ça s'en va s'attacher l'autre bord. On a le Chili ici, puis l'Argentine. C'est comme ça que ça marche, d'après moi. Pourquoi pas?